Bonjour, suite de l'apprentissage du logiciel de montage Final Cut Pro X version 10.3 si vous suivez cette playlist de tutos dans l'ordre, ce que je vous recommande vraiment on est au coeur du montage et on va voir aujourd'hui tout ce qu'on peut faire dans un projet pour améliorer le rythme d'un montage, en particulier ce qu'on appelle le trimming en gros le trimming ça consiste à ajouter ou à retirer des portions d'images ou de sons dans un projet mais entrons donc dans le vif du sujet dans les tutos précédents on a vu comment utiliser l'outil flèche pour vous le voyez ici quand j'arrive au bord comme ça d'un clip la flèche se transforme en icône qui représente l'outil délagage et dès qu'on passe la limite entre deux clips, hop, vous voyez, cet outil délagage change de sens quand on est vers la fin d'un clip, sa forme est celle d'un rouleau de pellicule on va dire qui s'enroule sur la gauche, donc ou se déroule vers la droite vous voyez si j'enroule ici, hop, j'enroule sur la gauche, si je déroule c'est vers la droite on voit ici, l'icône représente bien le mouvement si je vais de l'autre côté de la pellicule, vous voyez ici, hop, cette fois-ci ça déroule vers la gauche, ou ça renroule dans la bobine vers la droite c'est à dire que quand ça renroule, c'est que ça a rétrécit le clip et quand ça déroule, ça le rallonge ici vous voyez dans le visualiseur que j'ai, dès que j'arrive, que je fais de l'élagage ici là vous voyez quand je me déplace avec le survol le visualiseur me met image par image la position du survol quand j'arrive ici au bord et que je clique pour commencer à élaguer j'ai deux images, j'ai l'image de sortie du clip gauche, du clip sortant et j'ai l'image d'entrée du clip de droite ce qui me permet de voir un petit peu sur quoi va raccorder là je ne joue que sur le plan de gauche j'élague le plan de gauche, comme le montre la pellicule ici et en même temps je vois l'image sur quoi va raccorder le clip ici par exemple c'est la même chose j'ai là que d'un côté mais je vois que dans mon visualiseur je vois ce qui va être raccordé à l'image qu'on voit sur la gauche quand on déroule ici, vous voyez, un compteur s'affiche au dessus et nous donne la longueur actuelle du clip à côté, ça nous donne l'étendue de la modification qu'on opère imaginons par exemple ma tête de lecture soit là ici juste sur la coupe regardez ici quand je mets le compteur le compteur il me dit là pour le moment que mon clip il dure 7 secondes et 0.4 et puis vous voyez, si je le recule un petit peu il y a 9 secondes de moins par rapport à la place de la tête de lecture là il y a 0 par rapport à la tête de lecture et là j'ai bougé de 11 images par rapport à la tête de lecture donc j'ai rallongé de 11 et vous voyez dans l'autre sens quand je suis sur ce clip là regardez si je vais à gauche, ça veut dire que là je suis à 15 images de moins que de la tête de lecture ça ne veut pas dire que j'ai diminué mon clip de 15 images puisque là au contraire je l'ai rallongé c'est toujours le compteur relatif par rapport à la position de la tête de lecture vous voyez par rapport à ici je rétrécis le clip mais je bouge à 11 images par rapport à la tête de lecture et c'est ce que me dit le plus 11 ou plus 12 là au dessus et le 3 secondes 2 ça veut dire qu'actuellement le clip de droite dure 3 secondes,02 voilà je reviens à 0 ici si je sélectionne ici le bout d'un clip je peux aussi l'allonger ou le rétrécir au clavier si je tape plus 5 et vous voyez que le plus 5 s'inscrit dans mon dashboard au dessus et que je tape return pof, j'allonge le clip de 5 images si je fais moins 8 je les rétrécis de 8 images si je fais plus 2.1 je vais l'allonger de 2 secondes et d'une image paf, ici, si je fais moins 2.2 je le diminue de 2 secondes et 2 images alors je peux aussi utiliser les touches virgule et point pour rallonger un clip toujours celui là, regardez si je fais point boum, j'avance d'une image point, encore une image point, encore une image virgule, je le rétrécis d'une image ici pa 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 si je me mets sur l'autre clip ici si je fais point je bouge vers la gauche donc je le rétrécis d'une image cette fois et si je fais virgule je bouge sur la droite et je l'allonge cette fois-ci image par image et puis si je fais maj en même temps maj virgule vous voyez que je bouge de 10 images à la fois comme ça, j'allonge de 10 images à la fois ou dans l'autre sens avec le point, je rétrécis de 10 images à la fois très souvent, en montage on fait aussi ce qu'on appelle du trim edit le trim edit, ça veut dire qu'on va décaler l'entrée ou la sortie du son par rapport à l'image je vais par exemple regarder ici à la fin de l'interview de cette directrice du centre de pédiatrie je vais regarder ici avec la construction des écoles ce que je voudrais faire c'est recouvrir à la fin de son interview mais garder le son en dessous avec ce plan du microscope comment je fais ? je commence par double cliquer ici sur l'onde audio ou alors faire clic droit et développer l'audio ou alors le raccourci qui s'appelle CTRL S boum et voyez ici ça sépare un petit peu en deux bandes l'image et le son mais les deux restent attachés les deux restent complètement synchronisés simplement ils sont présentés de manière autonome maintenant je peux trimmer ou élaguer l'image de la dame en vert vers la gauche et le son lui va rester en place regardez ici ici je me mets en outil d'élagage je vais remonter comme ça l'image jusqu'à ce que ça soit complètement ici que la fin du son en dessous arrive à l'endroit où est ici ma coupe avec la fin du plan du microscope et puis maintenant je vais baisser le plan de ce microscope pour pas qu'il me gêne ici donc je vais le baisser de 32 et je relis et regardez ce que ça me donne j'ai recouvert la fin de l'interview de la dame avec un plan d'illustration l'éducation avec la construction des écoles vous comprenez ? ça sert à énormément de choses et on pratique très souvent ça le trimédit ou alors ça donne ce qu'on appelle un montage en L parce que vous voyez la forme ici maintenant de ce plan c'est une forme en L vous voyez comme ça ou ça peut être aussi appelé en T selon la configuration mais c'est des choses qu'on utilise très très souvent le trimédit c'est à dire de séparer les points de sortie de l'audio et de l'image dans un clip et si je redouble clique sur mon son ici pour refermer ou j'aurais pu faire également regardez développer l'audio j'aurais pu faire condenser l'audio si je fais clic droit ici hop 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 réduire l'audio pardon hop regardez ici voilà on ne voit plus ici visuellement qu'il y a un trim et que le son continue dessous mais regardez si on écoute ça n'a rien envie les actions qui sont menées au plan de l'éducation avec la construction des écoles voilà ça m'a juste ramené mes deux pistes ensemble et donc on ne voit plus le son qui continue là mais il est toujours là d'ailleurs si je double clique vous voyez qu'il est toujours là et si je recondense ici réduire l'audio vous voyez que c'est présenté de manière un peu plus simple comme ça autre exemple dans le tuto précédent on a placé un clip connecté au dessus de la coupe dans l'interview de la dame en vert vous vous souvenez ça donnait ça et ces actions n'est-ce pas sont déployées sur trois axes on avait passé ce plan on avait placé ce plan en plan connecté pour cacher la coupe image qui était dessous sélectionnons ce clip connecté ici et maintenant on va faire clic droit dans le scénario et la fonction écraser dans le scénario principal ou alors on a un raccourci clavier qui est alt, pomme, flèche, bas on fait ça pouf regardez le clip connecté vient écraser les images de la dame en vert autour de la coupe mais à préserver le son on a simplifié on va dire à l'affichage de la timeline et pour autant on a en même temps conservé le son en dessous maintenant on va voir un autre outil de trimming vous voyez que pour le moment on a utilisé que l'outil flèche pour faire du trimming on va passer sur un outil qui s'appelle l'outil délagage ou de trimming c'est pour ça que son raccourci clavier c'est T et qui vraiment va permettre de faire plein d'autres choses en matière d'élagage et de trimming avec cet outil de trimming c'est comme avec l'outil flèche si je me place à la fin du clip je peux raccourcir voyez ici ce clip comme ça élaguer comme ça ou alors au contraire le rallonger pareil celui-là je peux le rallonger ou le raccourcir maintenant si je me place juste au-dessus de la coupe regardez ce qui se passe on a désormais deux rouleaux de pellicule se tournant le dos pour signifier qu'on va toucher aux deux clips en même temps notez que si j'active cet outil regardez c'est plus une barre comme tout à l'heure jaune qui s'affiche mais c'est les deux ça veut dire que les deux points le point de sortie de l'un et le point d'entrée de l'autre vont bouger regardez ce qui s'affiche dans mon visualiseur j'ai comme tout à l'heure l'image de sortie de mon plan de gauche et j'ai à droite l'image d'entrée de mon plan de droite mais cette fois-ci quand je vais bouger les deux images vont bouger et vous voyez ce que je fais si on bouge vers la gauche ça va enlever des images sur le clip de gauche en en rajoutant des images de celui de droite et si on bouge vers la droite ici regardez ce que ça fait ça allonge le clip de gauche en raccourçant ce clip de droite la longueur totale du projet ne bouge pas ce sont les longueurs respectives des deux clips qui sont affectées quand il y en a une qui diminue l'autre augmente et vice versa les anglo-saxons appellent ça du roll edit contrairement au ripple edit qu'on faisait quand on jouait que sur un coin ici comme ça un seul clip sur les deux roll edit vous voyez je m'amuse ici sans changer la durée de mon montage à bouger le point et de trouver l'idée c'est de trouver un point idéal de montage entre les deux clips voilà on continuera dans le prochain tuto à voir toutes les possibilités du trimming merci et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt